Des sacs à main de luxe aux finitions impeccables. Ils coûtent plusieurs milliers d'euros et séduisent particulièrement une clientèle étrangère fortunée. Mais ils favorisent aussi l'emploi local. Cette grande maison française connaît une forte croissance, portée en particulier par le secteur de la maroquinerie, qui représente 50% des ventes. Pour les objets de grande qualité, le Made in France est une garantie à la fois de qualité, d'authenticité, de savoir-faire. Et c'est très important aux yeux de la clientèle, notamment chinoise. Si le Made in France est un argument marketing, la maison ne veut rien céder sur ce qui a fait sa réputation, la qualité des savoir-faire ancestraux. Car ces sacs sont entièrement fabriqués manuellement, y compris les coutures. Des gestes qui requièrent une grande dextérité. Une aiguille de chaque côté, c'est pour la solidité du point. Si, par exemple, dans la tranche, un point se casse, la tranche ne se défora pas. C'est un point particulier pour la maison, étant donné qu'à la base, on appelle un point cellier, parce que c'était fabriqué pour les sels, du fait de sa solidité. Chaque artisan fabrique seulement 2 à 3 sacs par semaine. Alors, pour faire face à la demande et augmenter la production, il faut embaucher de nouveaux artisans. Nos besoins sont plus importants que par le passé, puisque la maison a grandi, continue de grandir, notamment dans les métiers du cuir. Donc c'est vrai que quand on parle de 250 à 300 recrutements de parents, c'est beaucoup plus que ce que nous faisions il y a 15 ou 20 ans. Mais le fabricant manque de main-d'oeuvre. Alors, il faut d'abord la former. Pour dénicher les bons profils, l'entreprise s'appuie sur Pôle emploi. Après quelques tests et un entretien de motivation, une quarantaine d'élèves par session intègrent ce centre de formation en apprentissage, l'école Bouddard, un vivier de talents de venir. Il n'y a pas de limite d'âge. On accueille toutes les personnes adultes. Il n'y a pas de critères de diplôme. Et pas besoin de savoir coudre pour être admis. On va être sensible lors des tests de pratique ici à l'école, à la dextérité, la précision. Enfin, ça peut se voir si les gens ont quand même quelques facilités ou non. Durant 5 mois, les élèves sont là pour apprendre toutes les bases du métier, mais aussi les bonnes postures pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Il est important de bien garder les pouces au-dessus d'un point de vue ergonomique pour éviter de faire ces mouvements-là et d'être toujours en rotation. À 47 ans, David, ancien employé d'un cigarettier, entame sa reconversion. Fasciné par le travail du cuir, c'est un challenge qu'il aborde avec envie. « Non, on ne fait pas de maroquinerie si on n'a pas d'humilité, parce qu'on repart presque tous les jours de zéro. Il faut tous les jours, on faut recommencer. Là, aujourd'hui, je fais un beau point. Demain, je peux reprendre les mauvaises habitudes. Il faut toujours être exigeant avec soi-même. » Et en tête, un seul objectif, intégrer l'entreprise en signant un contrat de professionnalisation. « C'est comme pour un amateur de foot, si on lui dit « tu vas être formé par Zidane pour aller jouer en équipe de France », moi, c'est pareil. Je suis formé par des maîtres Hermès et je vais aller chez Hermès. C'est à la même valeur pour moi. Le but, c'est Hermès et on fera tout pour y arriver. » La maison de luxe poursuit son implantation en Franche-Comté. Elle compte désormais 3 manufactures dans la région, avec à terme près de 600 postes créés. Une aubaine dans un bassin d'emploi où le taux de chômage dépasse la moyenne nationale. Après avoir réussi les contrôles continu à l'école, les futurs artisans poursuivent leur cursus durant 5 mois dans l'atelier de formation de la nouvelle maroquinerie de la marque. Sous la houlette d'un formateur, ils vont pour la première fois fabriquer un sac Kelly, l'un des modèles iconiques de la maison. « Chaque étape est validée. On n'hésite pas à revoir les gestes avec eux. On est vraiment dans la répétition de l'apprentissage et la validation étape par étape pour les amener à monter un sac Kelly qui sera après commercialisé. » Ces formations en interne représentent un coût pour l'entreprise, mais elles permettent aussi de faire perdurer leurs propres techniques. « J'apprécie énormément pouvoir leur apprendre un peu les ficelles du métier et leur transmettre aussi l'amour qu'on peut avoir pour notre métier et nos sacs, parce qu'honnêtement, moi, mes sacs, c'est un peu mes bébés. » Les gestes ne sont pas encore tout à fait assurés. À ce stade, il leur faut une soixantaine d'heures de travail pour confectionner un sac contre une vingtaine pour un artisan confirmé. Il faut du temps et de la rigueur pour arriver à la perfection exigée. Pour Claude, c'est une nouvelle vie qui commence. Après 25 ans passées en tant que coiffeuse, elle semble avoir trouvé sa voie. « L'objectif, effectivement, c'est au bout de ces un an et demi de signer un CD. Oui, bien sûr, parce que si je fais la formation, moi, voilà, c'est dans le but de travailler, je dirais, jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite ici. » Dans quelques mois, ils seront plus autonomes et pourront alors intégrer, durant six mois, l'une des trois manufactures de la région pour clore leur formation. Et ensuite seulement, ils devraient être embauchés. Sous-titrage Société Radio-Canada